Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Handrill Saga ! On reprend notre petit truc, alors on avait eu un petit bug... Oh ! Alors, on a Sergent Bidon qui revient, alors la dernière fois qu'on l'a vu, il voulait faire une blague à la con... Euh... Bienvenue... Enfin, euh... Bonjour Forgeron ! Le Duc m'a personnellement envoyé pour vous exprimer la gratitude au nom de la couronne française ! Alors, vous avez gagné ? Nous vivons toujours en France ! Oui ! Le combat a été brutal ! Mais avec nos épées, nous avons réussi à chasser les Anglais ! Alors, le marché... Enfin, la fête... Le festival... Cette année sera la célébration de notre victoire ! Et vous serez un invité honoré ! Ben, très bien ! Dites au Duc que je suis très content d'avoir pu lui rendre être utile ! J'espère que la guerre va se terminer ! Ah ! Ça aurait été bien, mais les Anglais ne vont pas laisser tomber si facilement ! Allez, on se voit bientôt ! Alors, du coup... Stone nous dit... Eh, écoutez ! J'espérais que nos hommes pourraient défaire les Français ! Euh... Je ne peux pas... Ah, il s'en va carrément ! Ah, d'accord ! Le mec, il se casse comme ça ! Il nous laisse comme ça ! Alors, attends ! J'espère qu'il ne se barre pas avec les outils ! Oh putain ! Il se barre avec les outils ! Sérieux ? Alors là, par contre... Euh... Ça vaut un reload ! Clairement ! Ça vaut un reload ! Alors... Alors... Ok, alors toi... Stone... Je reprends ça ! Voilà ! Je finis ton taf avec ça ! Ah non ! Je suis pas resté de marbre ! Non ! Là... Il part avec les outils du grand-père ! C'est pas envisageable ! Bah par contre, du coup, on a perdu notre meilleur mineur, quoi ! Ça, c'est pas cool ! On a un petit peu d'avance ! Heureusement, on a lui, là, qui va pouvoir faire un mineur... Un peu près pertinent, mais bon ! On a Dohenjark ! Très bien ! J'ai besoin d'une bonne épée ! Aussi vite que vous pouvez la faire ! Est-ce que c'est pour votre père ou votre frère ? Non, c'est pour moi ! Euh... Oui, ok ! Euh... J'ai dû passer beaucoup de temps à travailler si j'ai raté le moment où les jeunes filles ont commencé à prendre des épées ! Le Seigneur m'a choisi pour défaire ces villes anglais ! Moi, seulement, on peut sauver notre pays de leurs griffes ! Euh... Alors, est-ce que vous allez me faire une épée ou est-ce que vous allez défier la volonté de Dieu ? Alors... On peut lui faire une épée, on peut lui faire une poêle ! C'est la seule arme qui va pour une femme, non mais sérieux ! On va lui faire son épée ! On va lui faire son épée, il n'y a pas de problème ! Par contre, il va falloir qu'on recrute de nouveau du monde et on n'a pas vraiment la thune ! Alors attendez, pourquoi considérer sur 2 sur 3 ? Ça, c'est pas censé être un living room ! Home... Living room... D'accord, donc en fait, il y en a un qui devait coûter pour 0 parce que c'était l'apprenti qu'on avait, quoi ! Ah ! France will rise again ! Ok ! La pièce... Euh... Ouais ! Alors ça, c'est pas cool ! C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse une autre pièce, qu'on va transformer en chambre et qu'après on recrute quelqu'un ! C'est-à-dire qu'il va falloir un petit peu de sous ! Ouais, ouais, la pucelle d'Orléans, elle arrive ! Euh, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Tout ça n'est pas très 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 appréciable ! Ça nous met un petit peu dans le mal, cette histoire-là ! On va pouvoir survivre à deux, hein ! C'est pas trop un soucis, mais... C'est quand même dommage ! Tout ce qu'on avait capitalisé sur lui, euh... Ça la fout mal ! Il va y avoir avec cette flotte, on a tellement pas de clients ! Charpenning ! Allez, go ! Ah ! Arthur, il faut que tu ailles se reposer ! Allez, va dormir ! On va fermer ! On va tenir cette commande, et toi tu vas venir de... ... s'occuper d'un lingot ! Ah ouais, la réputation anglaise, ça fait mal, John ! Là, on est au minimum du minimum, là ! Clairement... ... a pic ! Allez, on finit de s'occuper des... ... lingots ! Ok, t'as plus rien à faire ! Va préparer à manger ! Arthur, lui il dort, mais il va falloir qu'il mange après aussi ! Ah ! Et vente... Un archer cette fois ! Alors, le chasseur royal ! Je suis ici sur un décret de sa majesté ! Une chasse royale est en train de se préparer pour votre forêt ! Et on a besoin d'équipements pour la chasse ! Comme vous pouvez imaginer, vous n'avez pas le droit de refuser ! Cependant... Ce que je vais vous demander dépendra de vous ! Après tout, vous connaissez la forêt bien mieux que moi ! Alors... Un piège pour les lapins ! Des têtes de flèches pour les canards ! Dans tous les cas, on a 50, mais alors... Alors les lapins, ça fait pas très rêver ! On va tenter la lance ! Pourquoi pas ! On a un gros ours dans la forêt ! Je vais vous fabriquer quelques têtes de lance ! Alors... Très bien ! Cinq têtes de lance ! Nan on touche pas les bêtes à plumes ! Tu as tout à fait raison ! Akaneton c'est important ! Allez mange ! Et après il va falloir aller miner ! En attendant, c'est quand même toi qui recule hein ! C'est toi qui recule hein ! C'est toi qui recule hein ! C'est toi qui recule ! Après on a suffisamment de lingots pour faire ces 5 trucs hein ! 5 x 3 x 15 on a... D'ailleurs, Otaf ! Arthur, c'est parti ! Bon, puis on essaiera de recruter quelqu'un qui a une nouvelle tête ! Alors, celui à 200 ! Ouais, il est pas mal ! On pourra transformer lui en mineur du coup ! Un peu dommage parce qu'on a bien monté ses autres compétences ! On le fait devenir un mineur et on recrute un autre smelter du coup ! Smelter, sharpener hein ! De toute façon, sinon il faut recruter un Hercule et on en a pas ! Les têtes de lance sont prêtes ! Bon courage pour la chasse ! Je vais vous affiler un petit peu dessous ! C'est le prix ! Allez, on va rouvrir, il est temps de faire de la thune ! Ah ! Ok ! Parfait, ça enlève l'événement ! Alors, ils sont en train de faire une chasse ! Les prix sont plus importants ! On va voir passer des chasseurs et des chevaliers ! Moins de paysans et de marchands ! Les moines et les sorcières ne viendront pas ! Ok ! On va se faire de la thune ! Alors, on a 200 balles, on peut donc faire une pièce ! On veut une chambre ! On va la faire à l'étage, ici ! Toc ! Comme ça ! Avec un balcon, parce qu'on voit pas ! Classe ! Par contre, il va nous falloir des sous pour payer les salaires ! 3 pour 12 ! Ça me ferait jouable ! Ah bon ! Par contre, on n'aurait pas dû voir de moines, donc j'imagine que ça devait être le dernier ! Un sharpening ! Zigo ! On devra peut-être envoyer lui à l'occasion, si on a des trucs qu'on sait pas faire sans avoir lu le livre ! Ouais ! C'est bon ! Je vais envoyer Gérard s'en occuper ! Alors, on termine de miner, parce qu'on est quand même pas là pour vous lander ! Il va falloir que je change le toit de la pièce du milieu ! Ça va être un petit peu bizarre ! 4 pour 15 ! Ah bon ! Ah non mais lui, il faut que je lui enlève ça, c'est vrai ! Je peux rien faire d'autre que miner avec ça ! Et hop, c'est parti ! Gérard est fatigué ! Toi tu vas où toi ? Mais tu bosses ! C'est des conneries ! Ça c'est fait ! Ah non merde, il s'est raté ! Il s'est raté parce qu'il était fatigué ! Bah tant pis ! On va dormir ! On va pas assez de lingots ! 60 plus ! Ah tout de suite on est un peu plus short en lingots ! Ça se voit ! On a plus notre mineur qui en rapporte 5 ! Alors la pièce là, elle est finie ! Donc on va changer la structure ! Là on veut un toit comme ça, parfait ! Et ici, on veut un balcon ! Voilà ! Ça se place ! Ici, ce sera une chambre ! Euh, on a que 70 balles ! Donc pour l'instant on va investir dans un lit à la con ! Une petite table ! C'est pas sûr qu'on est assez pour une chaise ! Non, c'est pas assez pour une chaise ! Allez ! Quatre lingots ! Toi tu nous en demandes quoi ? Sharpening ! Il faut que ça soit euh... Lui qui le fasse ! Le balcon au milieu fait bizarre quoi ! Celui-là ? Mais non ! Il est magnifique ce balcon ! Franchement ! Quatre pour dix-sept ! Ah ouais go ! On a plus de l'or ! C'est un peu gourmand là ! Euh... non, on va fermer ! Il va où ? On va miner ! Hop ! J'imagine qu'il va sharpening mais non ! Nous on veut qu'il mine ! Toi tu vas te lever ! Parce que tu n'as pas le temps de glander ! Tu vas sharpening tout ça ! Quatre pièces mais quatre pièces et quatre pièces ! Ça permettra de payer ton salaire ! Ah bon ! Qu'est-ce que tu fais toi ? Sérieux tu t'es arrêté ? Bon bah c'est mort pour cette commande ! Désolé mec ! Je voulais absolument aller manger visiblement ! Terrible ! T'avais encore beaucoup de villes ! Tu pouvais bosser ! Même affamé hein ! Même affamé tu peux travailler ! Alors t'arrêtes pas du coup ! Faut pas déconner ! Franchement ! On va perdre un client mais un seul client ça suffit ! Allez ! Toi tu vas reprendre des outils d'Oscar Toi tu vas reprendre Alors ! L'équipement de mineur ! L'équipement de mineur ! On n'a pas défloqué... Ah mais oui ! Il n'aurait que deux compétences max ! Et trois malus possibles ! Ça fait mal ! Ça fait mal ça fait mal ! Allez toi va lire le livre ! Gérard ! Qu'il aille miner ! Les égouts et les couleuvres ne se discutent pas ! Mais si ! Mais franchement ! C'est très classe ! Magnifique ! On lui mettra un beau mur comme là ! Tout rouge ! Alors ça bouquine ! Pendant ce temps là l'autre il mine ! On en remène trois ! C'est pas si mal ! Franchement c'est pas si mal ! On va fondre quelques lingots et on va rouvrir ! C'est quand même qu'on essaie de profiter de cet événement le temps possible ! On va fondre quelques lingots et on va rouvrir ! Et puis il a quand même cinq en smelting ! Donc euh... pas vite ! Quatre pour neuf ! Nan bah... Ça c'est beau ! Déconné ! Quatre pour seize ! Voilà ! Ça c'est... Oui c'était un anglais et il était pas content ! Désolé mec mais... Est-ce qu'il faut pas accepter les mauvaises offres si elles viennent des anglais ? Bah c'est une... Ouais ! Ce serait une possibilité ! Pour essayer d'améliorer un peu notre réputation ! Et sachant que là on est tellement bas qu'on ne gagne pas de prestige ! Si on prend des commandes de la part des anglais ! Donc euh... la question peut se poser ! Je suis d'accord ! Alors donc là... Bon de toute façon on est au maximum du prestige ! Même pas c'est le fame ça ! Donc là par exemple on a fait une commande pour un anglais... On est passé à zéro ! Pas mal ! C'était utile ! Quatre pour onze ! Ok ! Mais du coup je pense que ça c'est pas le prestige ! C'est le fame ! Et ça ça doit être le prestige ! La réputation ça doit être le prestige ! Allez on fait du lingot ! Un petit sharpening à 5 c'est parti ! Là on est d'accord ! On a... Ah oui ! On n'a pas ce qu'il faut parce qu'on n'a pas pu acheter ce qu'il faut acheter ! Une petite... Alors un tabouret ça serait peut-être abusé quand même ! On va acheter une chaise ! Voilà ! Donc là on a bien trois living rooms ! Et on verra quand on aura ce qu'il faut... Tu vas où encore là ? Ah non pardon ! Tu vas sharpening ! Excuse-moi ! Excuse-moi ! C'était légit ! Le sharpening c'est gratuit a priori ! Alors je sais pas si au bout d'un moment la pierre s'use et que... Et que je sais pas, faut la remplacer ! Mais a priori en tout cas c'est gratuit ! Je te l'ai dit, c'est vachement moins bien payé aussi ! On n'a pas assez de lingots là ! Brûler du lingot ! Allez ! Il en faut 8 ! Allez un petit dernier là ! Hop là c'est parti ! On s'est fatigués, il va falloir qu'on ferme ! Ah ! Là ils ont pas aimé ! Ok justement je pensais que ça matcherait mais... On va croire que non ! Ah si ! On a le troisième là ! Donc du coup les soldats français, les chevaliers français payent plus pour leur... On leur fait un truc ! Ok très bien, donc là ils ont censé payer 5 ! Regardez si c'est un plus caché ou si c'est un plus indiqué ! Ah oui il a payé 10 ! Plus les deux là, donc il a payé 8 ! Ok effectivement ! C'est cool ! Euh non, pardon ! Non, ferme, ferme ! C'est à toi ! Chasseur de démons ! Et forgeron ! J'ai un problème et je suis presque sûr que tu pourras m'aider à le résoudre ! Dites-moi ! Alors, le fait est que normalement je gagne de l'argent par chasser certaines choses spéciales ! Mais les primes ont un peu baissé dernièrement ! Donc maintenant je récupère de l'argent en ramassant des... Des céréales et en jouant des musiques à la taverne ! Je ne peux pas réussir à jouer d'un instrument et une faux en même temps ! Qu'est-ce que tu pourrais me faire un truc universel ? Une guitare qui pourrait être utilisée pour s'occuper des chants ! Wow ! Vous avez envoyé du rêve ! Allez go ! Wow, ça c'est unique ! Très bien ! Je vais penser à quelque chose ! Ouais, effectivement c'est unique ! Tu vas être fatigué cela dit mon cher ! Gérard il en est où ? Et sa vie ! Bah non mais du coup j'ai dit que je vais fermer ! Ouais ! Je vais faire ça ! Hop c'est parti ! On est parti pour le sharpening ! Et après tu vas aller dormir ! On va avoir le temps de dormir ! Nan mais c'est... c'est fermé là ! Tirez-vous ! Ah merde j'ai raté parce que je devais être fatigué ou un truc du coup ! Donc le sharpening visiblement demande plus de compétences ! Avec notre moins un au final on est à zéro ! C'est compliqué ! C'est bon il n'y a personne d'autre qui vient ! Il a compris que j'avais fermé ! On va se faire un maximum d'or avec lui ! Métal ! T'as bien les outils d'Oscar hein ! Allez ! On va dérir un peu le temps ! Ça va ! Là ça va ! Ça demande pas trop ! On a 86 ! Il va peut-être nous permettre d'engager notre mec ! Euh... 24 ! On le fout droit ! Bim ! Ange ! On s'arrête pour prier ! On va t'occuper du sharpening ! Ah ! Tu peux pas le faire avec tous tes outils actuels ! C'est parti ! Même si techniquement on l'a pas encore fabriqué ! C'est pas grave ! On peut faire ça donc ! On va pas se gêner ! Hop là ! Et là on se repose et on va forger un peu ! Ouais il est déjà à 3 lui ! Oh ! Ah il commence à miner vite hein ! Euh... Ah il a besoin... On a besoin de trucs de part d'Antonio ! Ah oui ! On a besoin de ça ! En attendant que ça se termine, en attendant qu'il arrive, on espère qu'il arrive assez vite ! On va fondre du métal ! Alors je crains de ne pas avoir votre référence de DMC ! Je suis désolé ! Il y a un film ou un livre ? Une série ? Ou un chanteur peut-être ? Si c'est un chanteur ! C'est probablement pour ça que j'ai pas de référence ! C'est probablement pour ça que j'ai pas de référence ! Devil McCoy ! Ça te parle Chobity ? Un personnage qui a une guitare qui fait à la fois faux et musique ? Le vidéo et l'animation ! Ah bah je l'ai pas ! Alors Forgeron, comment se passe ma commande ? J'ai besoin de retourner sur la route ! Euh... J'ai fait exactement ce que tu voulais ! Une guitare faux ! Riant exactement ce dont j'avais besoin ! Juste attention de ne pas couper des côtes de quelqu'un pendant que tu chantes ! Tant qu'il n'y a pas de démon parmi les gens qui écoutent, ça le fait ! Ok, on a pas mal de lingots d'avance ! On va en fondre quelques autres, on va prendre des commandes ! Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas recruter quelqu'un ? Oh il vient lui ! Ah non, il est en train de repartir ! Comment ça se passe ? 300, 330, 350 ! D'accord ! On est sur des gens un peu trop... voilà ! Un peu trop chers ! Ouais, j'ai toujours le bonus pour voir leurs compétences gratuitement, mais si je peux pas les recruter, ça sert à rien ! Donc j'attends d'avoir quelqu'un à recruter ! Ok, on a fait un anglais ! Ça a pas plu aux français ! Et du coup, on perd de la réputation et on en gagne pas vraiment là ! Bon après, les bonus des français sont franchement pas ouf dans notre contexte ! Faut pas se mentir ! 5, c'est pas au top, mais bon, il paye bien, donc allons-y ! Pourquoi faut que t'ailles dormir ? Là il est fatigué ! On a déjà pas mal d'avance ! Il a pas aimé lui ! Il a pas aimé ! Pourquoi il a pas aimé ? Alors il a gagné une compétence ! Alors, il travaille 30% plus rapidement ! S'il a sa faim et son level de fatigue sont au-dessus de 75% ! Intéressant ! Ok ! Alors regarde un qui coûte cher, voir s'il a plus de compétences qu'un moins cher ! Oui, oui, c'est le cas ! S'ils sont chers, c'est qu'il a plus de compétences ! Soit il a un partout, soit il a éventuellement un 2 quelque part ! Mais tout à fait ! Plus ils sont chers, plus ils ont de compétences ! Ça j'ai déjà vérifié ! Hop ! Forgeons, forgeons ! C'est vrai que faire le travail pour un anglais, ça nous fait perdre 1 de réputation de la France et faire un travail pour le français, ça nous fait gagner 2 de réputation ! Donc on peut se permettre de travailler pour les anglais un peu ! Encore faut-il qu'ils viennent ! 3 pour 14, on prend ! Après nous, techniquement, on ne fait pas de politique, mais bon ! Je l'avoue que ça pique un peu quand même ! 3 pour 11 ! Ouais allons-y ! On va avoir un bonus parce que c'est un paysan ! Ok, on a 315 ! On va prendre lui ! Ouais, il a un en sharpening, c'est parfait ça ! Allez, viens ! Ah bah ! Je vais immédiatement te mettre au boulot ! C'est parti ! Et après tu iras lire un livre ! Ah, il y a un anglais ! On va accepter sa commande ! Toi, tu vas lire ton livre d'abord ! On va la faire vite fait ! Est-ce que lui, ils vont partir ? Non, ça va, ils partent pas ! Ok ! Démis tour ! Ouais, on accepte un petit sharpening ! Par contre ça, je crois qu'il n'a pas le niveau ! On va tester ! Ouais, il a réussi ! Parfait ! Par contre le deuxième, tu sais pas faire, c'est ça ? Théo ? Il sait pas faire ! Bah Gérard ! Vu que tu te lèves, tu prends en avant ! On va prendre ça ! Ça va de le faire ! Théo, tu vas fondre un peu ! C'est la grande épée qu'ils font ! Les livres, je peux pas vraiment choisir, non malheureusement ! En tout cas, j'ai pas vu ! Mais quand je clique sur la bibliothèque, il y va, il y a un livre ! Après, globalement, on a qu'un seul livre pour l'instant, donc bon... Voilà, quoi ! Allez, va te faire à manger toi ! Ça en prend ! Il va falloir un peu... Mine de rien, on a quand même 35 et 32 salaires maintenant ! L'apprenti nous coûtait 10 ! On a multiplié par 3... Nos... Nos légers besoins en salaires ! Donc là, on va essayer de vider ça et on achètera un grand truc ! Il y a pas mal d'anglais qui viennent en ce moment, c'est cool ! On va essayer de faire leur commande assez vite pour pas avoir de malus avec d'autres ! Encore en anglais, je pense ! Ça y est, il nous donne un petit bonus ! Est-ce qu'on a remonté ? Non ! On aura un ! Ok, très bien ! Un ! Oui, on a deux ! Wouhou ! On peut avoir un évent, hein ! Choisir d'aider les Français... les Anglais... Lors de... Lors de la prochaine... Le prochain événement ! C'est une possibilité aussi ! T'as fini de lire, toi ? Ouais ! Oh go ! Toi ! T'as fini de manger ! Il est temps de... Retourner miner ! T'as l'équipement ! C'est parti ! Toi, tu vas t'occuper du sharpening ! C'est pareil, les bandits... On a réussi à remonter suffisamment ! Heureusement, ils sont jamais venus demander leur... Leur petit bonus ! Ah ! On va voir un événement, quelqu'un qui s'approche ! Oh ! Faut-il te fondre un peu ! T'as un en smelt en plus ! Alors, Finley ! Arthur ! Ah ! C'est le marchand ! Tu as grandi ! Le marchand avec sa fille dont on est amoureux ! Heu... Je suis heureux de te voir ! Je suis vraiment désolé pour ton père ! Tu es vraiment une grande personne ! Et un excellent artisan ! Il m'a sauvé un grand nombre de fois ! Bonjour, Monsieur Finley ! Heu... Mon père avait toujours des très bonnes choses à dire à votre propos ! Je vous aiderai avec plaisir, si je le peux ! Comment va de votre fille ? Olivier va bien ! C'est devenu une beauté, maintenant ! Je lui dirai de venir te dire bonjour ! Oh ! Ce serait très gentil ! Alors, il y a une raison pour laquelle je suis venu ! Je suis en train de planifier un établissement pour des outils pour les paysans de la province adjacente ! Alors... Vu que les champs ont été transformés en boue par les inondations... Heu... 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 Ok ! Tous les champs ont été transformés en boue, mais... Ils ont quand même besoin d'être plantés ! Et... On ne peut pas faire autrement ! Est-ce que tu voudrais aider ? Alors ! Seulement le meilleur pour un ami de la famille ! En plus, s'il a une fille aussi charmante, dérégulaire ou refuse. Non, on va lui faire de la qualité. C'est parti. Wow, 7, 7, 7. Ok, très bien. Je vais rebosser les gars. Et du coup, il est parti l'autre parce qu'on a accepté. Et on ne sait pas ce qu'il va payer. On ne sait pas, on ne sait pas. On va de quoi payer les salaires. Donc on va y aller. On va fondre du métal. On va entraîner notre petit Théo là. D'ailleurs, il a quoi ? Ah, il a toujours une petite chance de créer un item de merde. On va essayer d'éviter de le faire forger lui. Très clairement. Pourquoi tu viens toi ? Ah, il nous donne ça. Ouais, c'était un mec qu'on avait une dette. Il vient nous payer. Ok, bah tu vois, Muzikino. Je crois que c'est toi qui pose la question ce matin. On les voit venir nous payer. C'est juste que des fois, ils repartent. Comme ça. On va avoir vraiment de raison. Pourquoi tu ne t'occupes pas ? C'est bien que tu pries, mais après tu bosses. Ouais, c'est ça. Il faut voir ceux qui arrivent, qui font un petit message et qui repartent sans ne rien nous demander. En fait, ça ne saute pas aux yeux. Bon, Arthur, tu vas peut-être aller manger un morceau. En attendant que l'autre, là, il pronde un peu de métal. Parce qu'il est un petit peu lent. Il va falloir qu'il monte un peu en niveau là-dessus. On ne va pas acheter des outils pour ça. Ce n'est pas non plus une priorité. Ok, là c'est vide. Par contre, ça ne va pas faire du coup. Là, hop. Là, on vend. Là, on vend. Et c'est des fournitures quand même. Là. Difood. On peut la mettre ? On peut la mettre. Parti. Et après, bien sûr, il va falloir commander de la nourriture. Et on n'a pas ce qu'il faut. Au moins. On va espérer qu'ils n'auront pas faim. Et puis c'est tout. Allez, mange. Oh, tiens, on va dormir un peu. Bien mérité. Tu sois frais et dispo pour que l'Ant-Olivia viendra dire bonjour. Dans les églises, il y a le tronc dans les forces. Il y a une boîte à d'êtes. Exactement. Allez, au lit. La chambre du boss. En ce temps-là, les autres, ils travaillent. On en a un qui ne prie pas, mais il a une compétence de merde. J'espère que ça ne joue pas là-dessus, mais j'ai peur que si. Tant pis. On va fondre du métal jusqu'à ce qu'il ait des mains pleines d'ampoules. Et on lui apprendra. Du coup, j'imagine qu'à terme, vu qu'on a pu faire une mine, on pourra sûrement avoir, je ne sais pas, peut-être aller couper des arbres ou un truc du genre quand il y aura ces trucs-là qui seront sortis. Pour l'instant, je ne vois pas où ils mettront une gestion du bois. Donc, à mon avis, la zone va s'agrandir au fur et à mesure des mises à jour. Allez, Arthur. Il va falloir éliminer bientôt. Ça ne coûte que 3, mais il y en a un petit paquet à faire. Par contre, c'est l'un des seuls qui est parti en ayant donné sa commande. Tous les autres, ils attendaient. Ah oui, c'est plein. C'est plein, c'est plein. Bah, go. On ne peut plus fondre parce qu'on n'a plus de place pour stocker du lingot. Et ça, ça dépend que de la taille de notre truc. On ne peut pas l'améliorer après. Pour l'instant, on ne peut pas. Il va falloir avancer dans la campagne, je pense, pour la grandir. Allez, c'est parti. Au travail. On va quand même plus vite que lui, il nous fait des lingots. Ça, c'est 5, la vache. Ça n'avance pas, là. Ah oui, il faut les charpone, mais ce n'est pas marqué. Alors, est-ce que tu peux les charpone, toi ? Non, tu n'es pas bon à charpone. Toi, tu es bon à charpone. Terminé ce lingot. Après, tu vas les charpone. Je pense que ça fonctionne. Ok, ça fonctionne. Parfait, toi, fais nous fondre un petit peu de métal, vite fait. Ok, ça marche. Job n'apparaît pas, mais il n'est pas buggé. Ah, on a une compétence. Alors, il préfère travailler le matin. Ok, il a 20% de chance que chaque commande qu'il termine soit 50% plus rapide. Dès qu'il commence de travailler sur un truc, c'est déjà à 50%. Alors, du coup, il est reparti. Hop, toi, tu retournes t'entraîner à fondre un peu. Tu es déjà niveau 2, c'est bien. Gérard, il en est où ? Il faut voir qu'il aille dormir un peu. Est-ce qu'on peut acheter de la nourriture ? On est loin de mourir de faim, ça va. Oh, B.T. va mourir de faim. Allez, Théo, tu t'occupes de ça, et après, en avant. Il commence à fatiguer, Théo. Alors... Oh, c'est Olivia qui arrive. Viens. Bonjour, Arthur. Wow, tu as vachement grandi la dernière fois que je t'ai vue. Comment ça va ? Olivia, oh, tu as changé, toi. Tu as l'air maléfique. J'ai décidé de travailler pour restaurer la forge de mon papa. Ça a commencé à décliner. Et comment ça va, toi ? Mon père est venu me visiter il y a quelques jours. Mon père continue de faire ses affaires de marchand comme s'il n'y avait pas de lendemain, et il essaie de me trouver un mari. Rien de neuf, en d'autres mots. Pour l'instant, je sais qu'il t'a récupéré quelques outils, et je vais te demander quelque chose. Ok. Toi, Olivia, n'importe quoi. Alors, mon père est un marchand d'abord, et un homme bon en deuxième. Dans un village proche, les gens sont en train de récupérer leur culture, ok, presque à la main. Et il est en train de planifier de vendre tout ça à une autre province. Ah. Je n'ai rien pour te payer, mais j'aimerais aider les paysans locaux. Est-ce que tu m'aiderais ? Alors, on peut faire des outils gratuitement. Ou alors, on lui file la moitié de la commande de Finlay. On peut se permettre de les faire gratuitement. C'est trop de mon noble. Alors, l'un de nos objectifs de campagne, c'est de nous marier avec elle, je précise. Première partie. On va faire ça quand même vite fait. Il faut quand même qu'on mange. Allez, hop. On rien verse. Toi, tu viens là. On a de quoi payer un petit peu de salaire. Vas-y, prie. C'est parfait. Je vais fermer le shop, ouais. Pour me concentrer sur ces commandes, là. Il va falloir que les gens aillent dormir de toute façon. Toi, tu vas dormir. Pas dans la chambre du boss. Tu seras... Caprièvre. Et toi, tu vas dormir dans ta chambre. Là, on va... Il revient. Ça vient. Normalement, sa commande est prête, même si elle a disparu. Que serait une série sans passion ? Mais exactement. Alors, comment se passe ma commande ? Je ne peux pas laisser les opportunités partir. C'est terminé. Et c'est le meilleur que tu pourras trouver. J'ai tout affûté encore mieux qu'une épée. Les paysans devraient être vraiment heureux de l'acheter. Oscar aurait été fier de toi, Arthur. Super boulot. Je suis sûr que notre commerce va exploser. Je fais en sorte de dire à Olivia que je lui dis bonjour. Bien sûr, Arthur. Tu es parti pour aller loin. Et... Si tu t'occupes toujours comme ça de tes commandes. Allez, on va fondre tout ça. Et après, on va s'occuper d'avancer les commandes de la demoiselle. Gérard, il me semble que je t'ai demandé d'aller dormir, mon gars. Tu vas dormir quand on te demande d'aller dormir. Tu as peut-être rarement soif. Mais tu es fatigué. Voilà. Exactement. Alors du coup, il nous a filé une belle commission, lui. On pourrait s'acheter des livres. Mécaniques. Instruments de tout. Foodworking Bible. Armor making. Les joyaux. Et les mécaniques. On va acheter tout ça. On va voir ce que ça fait. On va peut-être pouvoir investir un peu dans de la fame aussi. Améliorer notre porte ici. Améliorer notre porte ici. On va garder un petit peu de sous parce qu'il faut quand même payer les salaires, n'est-ce pas ? Ok, on a le courrier qui arrive. L'occasion de boire un petit coup. On n'aura pas trop profité de ça au final. Enfin, pour l'instant, on n'a pas tant que ça, quoi. Dès que lui sera levé, on va peut-être ouvrir le shop et essayer de faire un peu de commande entre deux trucs d'Olivia. Parce qu'on a quand même du temps, ça avance, mais ce n'est pas ouf. Allez, on ouvre. Et en attendant, on va travailler sur les commandes. C'est les commandes à trois, donc ça va. Alors, un paysan. Je trouve que c'est 15 avec le bonus, normalement. Ah, ce n'était peut-être pas un paysan, c'était peut-être un soldat. Il ne faut pas lever les deux autres. Si, toi, tu es levé, là. Tu n'as rien à fondre. Tu vas les bouquiner. Ah bah non, bah non, tu vas aller sharpening, excuse-moi. Tu as complètement de quoi travailler. Ok, le salaire a été payé, il ne nous reste plus grand-chose. On paye 65 par jour, maintenant. Gérard, il faut aller bosser, là. Tu auras manger quand tu auras de la nourriture. Ouais, sharpening. On n'a plus de lingots. On n'a plus rien, on va peut-être se détendre, par contre. Je suis désolé, les gars, mais... Voilà. Oh, il nous fait 6 par 6, lui. Ça y est. Quelle efficacité. Ah oui, donc là, on peut choisir. Mechanics. Ok, mais allons-y. Certainement monter une de ses compétences. On va regarder, on va rester devant. Est-ce que la nourriture est réapparue ? On va prendre un truc de 3. Deux trucs de... Oui, on n'a plus de soucis. Terrible. On va ouvrir. On va prendre quelques commandes. On va prendre quelques commandes. J'aimerais voir, du coup, ce qu'il va gagner, lui. Quoi ? Non mais attends, tu te fous de la gueule ? Oh. On changera quand on t'autorisera à manger. Ah, il recommence de zéro. On s'est réarrêté, là. Là, il va faire à manger. Ah, il doit être un soldat, parce qu'il n'a pas aimé qu'on s'occupe du Gandhi. Commande, 3 pour 14, c'est pas mal. Toi, tu vas manger. 3 pour 13, c'est pas mal. En avant, au travail. Notre apprenti travaille. 4 pour 11, non par contre... Je vais me permettre de faire ce genre de commande, monsieur. Oui, il faut que je finance les trucs d'Olivia. Exactement. Ah, t'es en train d'attendre, toi. Mais il faut lire ton mécanisme. Tu vas où, toi ? Tu vas te faire à manger ? Ouais. 5 et 3, on va passer. 3 pour 14, on peut faire. Gérard, tu fais quoi ? On part, vas-y. On a une quête. Tous ces gens qui arrivent. On prend ça. Théo, t'en es où ? T'as bientôt fini. On va regarder ce que tu fais. On deny ça. Ah, enfer. Et salut Zail03, merci pour ton follow. Bienvenue sur le live, bienvenue sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Help, aidez-moi. Laissez-moi me cacher dans votre forge pour une journée. Je vous paierai bien et les forces du mal seront de votre côté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les moines veulent me brûler. Je ne peux pas réussir à joindre mes soeurs dans la forêt. Et personne dans le village ne veut m'aider. Sauvez-moi. Oui. Non. Oui. Cachez-vous à l'intérieur, mais ne faites rien avec votre magie. Alors là, il va falloir qu'on dépile un peu. Donc, Théo, t'as monté quelque chose. Je n'ai pas vu quoi. Go. On a du sharpening pour toi. Alors, on a encore une commande. 3 pour 12. Parti. Gérard, t'en es où ? T'as mangé, t'es en pleine forme. Go. Au taf. Arthur. J'ai fini ton lingot. Est-ce que vous aviez vu une sorcière par ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, notre abbé a commandé quelques ingrédients spéciaux pour la bière de la part de leur prêtresse. Mais la sorcière qui a fait ça a fait des erreurs et du coup, tout a été ruiné. Maintenant, on veut l'attraper et la brûler. Très bien. C'est... Bon. On la protège. Il me semble que je l'ai vue quelque part, il y a loin. Euh... Assez loin. Peut-être qu'elle était en train d'aller vers le forge de Jean-Jacques. Ah ! Que Dieu vous bénisse, forgeron. Criez si vous la voyez. Euh... Alors, il va falloir qu'on se détende sur les commandes, là. Hop. Hop. On y s'en va. Alors. Merci, forgeron. Vous m'avez sauvé. Voici l'argent. Et j'ai aussi mis un sort de protection sur votre forge. Besoin de me remercier. Je pars pour les marches. Ils ne me trouveront pas ici. Ok. On va pouvoir rouvrir. Eh bien, là. Une petite barrière. Pas de soucis. On va pouvoir travailler sur ça entre deux commandes. Ça devrait le faire. Ça, c'est un anglais, je crois. On a 345 balles, du coup. Ça fait plaisir. Alors. On va pouvoir mettre une magnifique porte ici. On va pouvoir passer à la suite. Et je fais le problème. 3 pour 13. C'est parti. Alors, il n'était pas content que j'aie fait un truc pour les paysans. Bon, d'accord. Je ne sais pas. Ce n'était pas un bandit. Il n'avait pas de crâne dessus. Ah merde, Arthur est fatigué. C'est un monke. C'est un peu fin aussi. C'est pas grave. Pendant ce temps-là, on va faire des réserves. Donc, il n'avait pas de crâne. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, l'ouverture est très fatiguée. Pas de problème. On devra avoir le temps de tout faire, là. On va fondre du métal. Est-ce qu'on va avoir 30. On va peut-être travailler un petit peu lui, quand même. On verra. La vitesse. 13. 14. Là. Allez, il faut monter ça, là. Tu n'arrives pas à suivre le rythme, là. On va faire le 30. Et après, on va aller un peu. Allez, c'est bon. Plus, Arthur, il va être réveillé. Tiens, bah attends. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas préparer à bouffer pour ton rêve. On va commencer à dépiler quelques commandes. Tu n'as pas besoin de l'écharpe-nelle, celle-là, tiens. Allez, va manger. Toi, tu vas lire. Alors, armor-making. Oh, j'ai voulu dire ça. Il va falloir qu'on envoie Arthur lire ça, je pense aussi. Ça va peut-être changer les commandes qu'on peut recevoir. Gérard. Tu as bien miné. Allez, déposez ton truc, là. Voilà. Et tu vas aller dépiler ça. Comme ça, Arthur va pouvoir aller bouquiner. Je ne sais pas si ça marche. Ok, il va lire à côté. Oh, occupe-toi de ce truc-là. Cinq encore. Théo, tu as terminé. Go. Va fondre en quelques trucs. Arrêtez pour prier. Arthur, retourne lire. Cinq tu lis. Les autres, ils vont s'occuper de la forge. On va faire bosser les apprentis pour la commande d'Olivia. Hein ? A tout. Voilà pour lui donner le meilleur non plus. Reste gratuit. Coucou. Ouais, il continue de cramer ses trucs. Alors. A propos de ces outils, Arthur. Je les ai promis aux paysans. J'ai dû mettre quelques efforts dedans. Mais une cause noble. Comme ça, méritait qu'on s'y penche. Ah, vous êtes vraiment fantastique. Je suis si reconnaissante. Merci. Ok. T'as bien travaillé, Gérard. Tu gagnes le droit d'aller à la mine. Hop. On va faire le dernier livre. Pourtant là, lui, il travaille. Ah merde, Gérard, t'es fatigué. Il a le droit d'être reposé. Je t'accorde un petit peu de repos. Et on va sans doute, après, ouvrir le shop. C'est parti. Ah. Quête. Le baron. Ok, entre. T'as terminé. Tiens là. Qu'est-ce qu'il nous veut ? Alors, voici notre sauveur. J'ai entendu que tu avais aidé nos soldats à mettre un petit peu de tatane sur les anglais. Fantastique. Fais de mon mieux, ça. Ben, fais encore un peu de ton mieux. Voici une épée. Fais une inscription dessus. Laisse-moi un moment pour penser. Quelque chose comme... La France a tenu et nous remercions ces valeureux défenseurs. Oh, c'est l'une des épées que j'ai faites. Ouah, bravo, bien vu. Je vais faire en sorte que tu sois le forgeron de ma cour, désormais. Vous êtes sérieux ? C'est vraiment un honneur pour moi. J'ai tellement naïf, Arthur. Si tu n'avais pas réalisé que c'était ton épée, je ne t'aurais même pas fait confiance pour la graver, espèce d'idiot. Ha 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 ! Quel sens de l'humour tu vous avais, sœur ? J'ai eu tellement de travail que parfois je suis un peu confus. Alors. Ce n'est probablement pas la dernière gravure que je vais avoir à faire. Alors, il faut qu'on achète du polish au shop d'Antonio. Très bien, c'est parti. Alors, niveau nourriture. Ok, on peut faire ça et ça. C'est parti. Ah bon. Je commence à être un petit peu en dèche de métal, mais on a quand même pas mal de lingots d'avance. C'est plutôt cool. On a des anglais qui viennent nous voir quand même. Mais bon, vu qu'on fait des commandes pour les français, ça ne monte pas des masses. Tu crois qu'une tête va tomber ? Bah non. Bah non. Très bien. Pas de stress. Ok, c'est parti pour faire un truc. Alors lui, il va dormir, Théo. Il est fatigué, soi-disant. Très bien. Avant de dormir, est-ce que tu sharpenes ? Non. On va sharpener avant de dormir. On a le temps. On a le temps, on a le temps. On va s'occuper de sharpen. Ça également. Du coup, tu vas prendre... Toi, Théo. J'étais dormir dans le lit du patron. Je t'ai vu. Allez, on va s'occuper de ça. Alors... Donc ça, c'est un chasseur, clairement. 4 pour 11, non. Alors, Gérard, il est debout. Au taf. Oh, la vache. Tellement de gens qui arrivent. Mais non, la cross-cad va pas bugger. Alors, bonjour, forgeron. Dites-moi. Est-ce que vous aimez une coupe de houtch ? Et pourquoi pas ? On travaille jour et nuit. Donc, des pauses sont les bienvenues. Vous voulez en partager une ? Juste une commande pour l'instant. J'ai besoin d'un système spécial pour ma bière. Enfin, pour fabriquer du houtch. Je ne sais pas ce que c'est, du houtch. Vous pouvez le faire. Je pourrais vous amener un peu de boisson spéciale de temps en temps. Alors, j'étais un scientifique et quelque temps, je sais comment travailler le grain. Mais, ça n'apportait pas d'argent sur la table, enfin, ni de pain sur la table de la famille. Alors, il faut qu'on lui fasse un alambic. Alors, là, on va miner, là, on fait ça. On a quoi ? Ok, on s'est occupé de la commande là. On va prendre celle-là et après, on va fermer par contre le chop. Toi, tu vas foncer ici. Oui, tu étais en train de prier, ben, c'est pas grave. Le dernier truc. Sharpony. Ok, admettons. Alors, tout est prêt. Est-ce que vous allez à un Breaking Bad ou à Jessie ? Ah, de l'agneau, le houtch. Ok, merci. Alors, I'm going to give it to Duke Delacour. Un secret d'état. Tu le verras lors de la fête. Retourne travailler. Là, on va se détendre. Oui, bon, ça, on va prendre... Ouais, je vais fermer le chop, mais j'ai l'impression que les Sharpony, ils s'arrêtent pas en... C'est vrai que tu arrêtes à fermer le chop. Je vais reprendre les outils d'Oscar pour aller un peu plus. Puis, on va le lever, là. Arrêter qu'il glande un peu. Je paye pas pour qu'il dorme, après tout. On paye une certaine somme, en plus. C'est arrêté. Ouais, c'est parce que tu... T'as plus assez de lingots. Alors, on a besoin d'un item de la part d'Antonio. Ah oui, ça va mettre. Théo, debout, la glande. On va de nouveau un petit peu de minerai d'avance. Parfait. Allez, on va aller ici, ça en ouvre. Toi, tu vas foutre le poutal. Il est toujours là, l'autre, d'ailleurs, du coup. Attends. Un alambic, ouais. C'est ça, John. Exactement. Alors... Est-ce que c'est prêt ? Bien sûr. Rien que la fabriquée m'a donné soif. Merci beaucoup. Je vais avoir besoin d'un petit peu de temps pour travailler sur la recette avec mon apprenti, mais je vous ferai goûter les premiers résultats. Je ne peux pas attendre. Et mes travailleurs seront heureux également. Très bien. On va filer un petit peu de... de bibine à nos travailleurs. Il n'est pas content. Il n'est pas content, ce n'est pas grave. Il faut toujours être content dans la vie. Comme ça. On a 93, mais on a un petit peu de sous. Alors... Il nous reste les sols, enfin les trucs, mais ça, c'est deux... Oh, on peut en faire un. Allez, faisons un. On va mettre un joli truc dans la bibliothèque. Tiens. Non, c'est comme l'on va faire, c'est ça. Hop. Voilà. On passe à 103. 5 pour 15, ça me va. Oui. Il va passer niveau 3 bientôt. Ça y est, il va aller un peu plus vite comme ça. Non, je ne les drogue pas. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est faux. Travail pour le plaisir de faire des jolies choses et du travail bien fait. Lui, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Zéro. Zéro. C'est zéro. Ça snowball un peu. Une fois qu'on a commencé à monter un, ça monte à fond. Et quand un est vraiment bas, à moins d'un évent, c'est pas gérable. C'est pas gérable, quoi. Oh oui, mais les français s'en foutent. Parce qu'ils savent qu'on travaille pour eux. Donc, il y a des anglais qui n'apprécient pas, du coup. Et bon, je ne vais pas refuser toutes les commandes des français pour le plaisir des anglais. À un moment, c'est possible. 4 pour 11, c'est un peu juste, mais pas des sous. Voilà, caneton. C'est du réconfort après l'effort. Exactement. Niveau énergie, il va falloir qu'ils aillent manger un morceau. Un petit sharpening. C'est parti. Théo, tu vas te faire à manger. Arthur, tu vas te faire à manger ça. L'erreur, ça serait mieux que tu te fasses à manger aussi, mais après. 4 pour 13, ouais, bien sûr. Pas de souci. Ouais, je suis allé avec un gros casse. Tu veux, du sharpening. Ah, et on a... Oula. Jean-Jacques et plein de gens qui arrivent. Non, c'est peut-être pas Jean-Jacques, ça. Non, c'est des hobbits. C'est sûr, c'est des hobbits. Toi, sharpen vite fait avant d'aller manger, du coup. Franck. Franck. Bonjour, forgeron. On va vers la caverne sombre pour remplir la prophétie et terminer cette guerre sans fin. Je suis vraiment très content. Est-ce que vous avez besoin d'armes, d'armure ? Pourquoi est-ce que je peux vous aider ? On a besoin d'un autre membre dans notre compagnie pour que la prophétie fonctionne. Les locaux ont une grande opinion de vous. Est-ce que vous souhaiteriez nous joindre ? On lui met un casque ou on refuse. Ah, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on envoie quelqu'un ou pas dans le chat ? On pourrait envoyer à Théo ou Gérard. Je ne sais pas s'il comptera toujours comme apprenti ou est-ce qu'on pourra en embaucher un autre. On peut aussi refuser en mode, voilà, je ne suis pas un idiot, n'est-ce pas ? Est-ce que je reviens avec un anneau ? C'est une bonne question. Bref, je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais eu cette quête. De toute façon, si on envoie un apprenti, on enverra un apprenti avec un casque. On ne va pas l'envoyer à poil. C'est galère à recruter, c'est vrai. Mais bon, pour envoyer Théo, il n'est pas indispensable. Allez, on va envoyer Théo. C'est parti. Vous avez l'air tellement fous que j'ai presque envie de vous croire. Je ne peux pas quitter la forge, mais j'enverrai un apprenti pour vous accompagner. Merci, forgeron. C'est parti. Et pourquoi vous partiriez demain ? Je ne vais pas laisser mon apprenti partir sans préparation. Alors, du coup. On a un sharpening, on a un casque, on n'a pas ce qu'il faut. Alors, Théo, tu as mangé. De toute façon, tu peux partir, donc go. Je peux voir mon signe arriver là. Hop, on va fabriquer les lingots. Alors ça, c'est la commande, je crois, non ? Non, ce n'est pas la commande. Les trois, ils sont là, donc c'est bien le casque pour l'apprenti. Lui, il va manger, et après, il va aller un peu de sharpening avant de partir. Oh. Faut que j'ai rare, tu te fais un petit coup, et après, tu vas manger. Ah merde, j'ai cliqué trop tôt. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors, est-ce que votre vaillant apprenti est prêt pour partir avec nous ? Il n'y a plus de temps à perdre. Ah si, allez. Prends ce casque, juste au cas où. Tu es parti, tu vas voir, résoudre une prophétie avec ces hommes. J'aime pas trop ça, mais au moins, j'ai un casque. Je suis assez d'accord avec lui, ça reste quand même, ça sent quand même un peu la rnaque. Toi, t'as terminé. On va te faire une petite popote. Fermé, là, on va prendre un peu de métal et on va aller se reposer. Ça sent quand même l'arnaque, hein. On va pas se mentir. Avec l'argent qu'on a, on pourrait se faire une petite échelle. Yeah, yes, pour 90. Alors, est-ce que du coup, je peux recruter ? Théoriquement, je peux recruter. Mais bon, on va quand même attendre qu'il revienne, parce que s'il revienne et qu'ils sont 4, ça va me foutre dans la merde. Pour l'instant, je peux survivre à 2. Peut-être qu'il reviendra pas, mais s'il revient pas, voilà, on ne reviendra pas. 400 PO ? Non, là, ça va. On a des gens pas trop, trop, du coup, probablement pas trop efficaces, mais pas très, très chers non plus. Ah, il est déjà de retour. Alors, est-ce que tu as géré la prophétie ? Eh ben, ouais, ils m'ont amené dans une caverne, et ils m'ont cogné sur la tête. Ah, très bien. S'il n'y avait pas eu le casque, je ne serais probablement pas là. Ok, donc, évidemment, c'était un vieux plan, en fait, ils l'ont attaqué. Et heureusement, ils avaient des bâtons tellement fragiles qu'ils se sont cassés sur le casque. Du coup, il s'est défendu et il a cassé tous leurs autres bâtons sur la tête des halflings. Waouh, tu es un vrai héros ! Et du coup, j'ai récupéré leur thune en passant. Très bien ! C'est parfait ! Allez, tu as gagné le droit d'aller fondre un peu de métal. Pour la peine. C'est n'importe quoi ! Les halflings, quoi. Allez, sur ce magnifique événement, ça fait plus d'une heure que la VOD est en route, donc on va s'arrêter là pour la VOD. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous laissez un petit commentaire, un petit au revoir dans le chat, vous avez le temps que je boive ma petite gorgée. Et on se dit à très vite pour la suite !